shalom shalom la famille shalom shalom mes frères et soeurs shalom shalom toute la famille je vous shalom à vous tous par le nom puissant de jésus christ notre seigneur alors nous sommes en train de continuer notre série sur 22 écriture pour ta bénédiction financière cette semaine nous sommes en train de voir vraiment la bénédiction financière alors nous sommes en train de voir 22 versets bibliques sur la bénédiction financière et ma foi ma foi et ma confiance en dieu et qui pendant que nous sommes en train de partager ces choses ces choses vont entrer en toi et produira la bénédiction de dieu dans ta vie voilà ma foi voilà ma confiance mais bien aimé voilà ma foi et ma confiance que la bénédiction de dieu puisse te visiter que la bénédiction de notre dieu puisse te visiter voilà pourquoi nous sommes en train de voir ces choses alors j'ai dit shalom à toute la famille qui se connecte ce soir shalom à toute la famille tous les frères et soeurs qui s'est connecté ce soir je dis shalom à vous je dis shalom à vous vous êtes le bienvenu vous êtes le bienvenu aidez moi à partager moi aussi je suis certaine les partager aidez moi à partager pendant que moi aussi je partage pour que nos frères et soeurs qui s'est connecté aussi avec nous et nous allons demain rue tout suite alors shalom mes frères comme je disais nous sommes en train de parler de 22 écultures 22 écultures concernant sa bénédiction financière alors aujourd'hui nous sommes en nous allons voir quatre écultures aussi à hier nous avons fait le psaume et aujourd'hui nous allons faire à il ya nous ont fait il ya aujourd'hui nous ont fait proverbe et le prophète nous allons voir c'est que le prophète et aussi nous ont dit concernant ces grands sujets alors je dis shalom à tout le monde qui se connecte maintenant je vous dis shalom à vous mes frères et soeurs je dis shalom à toute la famille connectez vous et aidez moi aussi à partager nous sommes en train de voir 23 écultures pour à ta bénédiction financière 22 22 versets et ses versets comme je disais hier ses versets sont déjà dans notre description dans la description de cette vidéo tout le verset sont là alors tu peux déjà le prendre le voie c'est verser pour toi même je peux déjà voir ses versets pour toi même et voir c'est que notre dieu est en train de faire avec toi alors je dis shalom à tout le monde je dis shalom à toute la famille shalom 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 que le seigneur vous bénisse pendant que vous êtes en train de vous connecter alors nous allons commencer je dis shalom à christelle shalom à anita je dis shalom à toute la famille alors nous allons prendre notre première écriture nous allons lire l'écriture et nous allons prier j'ai dit shalom à anisha shalom à toute la famille alors notre première écriture d'aujourd'hui est pris dans le livre d'aujourd'hui est pris dans le livre de proverbe jamais l'écriture devant pour que tout on peut voir en plus pour ça notre premier écriture et d'un proverbe 10 à 22 proverbe 10 22 nous dit jamais l'écriture on nous dit que c'est c'est la bénédiction de l'éternet qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et s'est fait suivre d'aucun chagrin alors prions au nom de jésus yahweh nous te bénissons nous t'adorons pour ce temps de partage que tu nous donnes nous t'adorons pour ta grâce et nous t'adorons pour te bienfait nous sommes en train de recevoir la parole qui vient de toi une parole qui brise le chêne une parole qui délivre une parole qui brûle les limitations nous recevons ta parole par le nom de jésus amen 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 shalom encore une fois mes frères et soeurs shalom toute la famille alors nous sommes en train de continuer dans notre série sur 22 verset biblique regardons ta bénédiction financière alors aujourd'hui nous nous commençons avec un grand écriture de la bible qui nous dit que c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit oui mes frères et soeurs pendant que nous sommes en train de parler de la richesse c'est une bonne chose pour nous pour les enfants de dieu de comprendre que la richesse dont on est en train de parler elle vient de dieu c'est une richesse qui vient de dieu cette richesse ne vient pas des hommes elle vient de dieu alors tu dois comme enfant de dieu comprendre que quand on parle de la richesse la richesse de la bible la richesse qui vient de dieu c'est ça vient de la bénédiction de l'éternel c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit nous avons vu beaucoup déjà des écritures dans les livres de jeunesse nous avons parlé d'isac nous avons parlé des dates d'éternel nous avons parlé nous avons vu la bénédiction et cela est confirmé confirmé encore une fois dans ce que nous sommes en train de voir ou à présent cela est confirmé alors on nous dit que c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit elle s'essuie d'aucun chagrin maintenant cette écriture est clair pour m'aider à n'est pas mettre en moi le chose que les gens disent parce que beaucoup de gens disent que oh si tu as si tu es béni si tu as beaucoup de choses tu vas partir en enfer mais nulle part dans la bible on les dit voilà comment beaucoup de gens attaquent les gens et je vous dis que c'est satan qui attaque les gens ainsi satan t'attaque pour te faire croire que tu n'as pas besoin d'être riche tu n'as pas besoin d'être riche alors si tu as pas besoin d'être riche tu dois être pauvre non les gens refusent non pas pauvre tu refuses d'être riche tu refuses d'être pauvre mais tu veux être au milieu et même si tu veux être au milieu il faut savoir que satan ne va pas te laisser au milieu parce que chaque jour satan vient attaquer tes finances tes finances sont vraiment attaqué par satan chaque jour satan veut attaquer ses finances maintenant on nous dit aujourd'hui que c'est la bénédiction de l'éternel c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit alors moi je veux cette bénédiction moi je veux la bénédiction de dieu moi je veux la bénédiction de dieu parce qu'elle m'enrichit moi je veux la bénédiction de mon dieu comme tu es enfant de dieu toi aussi tu dois vouloir toi aussi tu dois vouloir la bénédiction de ton dieu toi aussi tu dois aimer tu dois vouloir être chaque fois dans la bénédiction de ton dieu et c'est la bible nous dit bien que la bénédiction de dieu elle s'essuie d'aucun chagrin alors si les gens te dit que oh si tu es béni si tu es béni tu vas partir en enfer c'est faux parce que c'est un chagrin parti en enfer les gens qui vont partir en enfer vont avoir le chagrin oh oui dans la bible on nous parle des gens qui veulent devenir riche mais non parce qu'il veut devenir riche ils utilisent les mauvais méthodes si tu veux devenir riche et que tu pas voler l'argent à la banque alors là tu peux pas venir nous dire que c'est la bénédiction de l'éternel qui t'a enrichi non tu as utilisé le vol tu es parti tu as volé à la banque c'est pourquoi tu es devenu riche alors là tu es un voleur alors beaucoup de gens font la confusion j'ai tout le petit tu peux augmenter tes finances en faisant les mauvaises choses tu peux augmenter tes finances en faisant le mauvais chose et quand tu augmenter finances en faisant les mauvaises choses ne vient pas dire aux gens que c'est dieu qui m'a béni non ce n'est pas dieu alors beaucoup des gens confond entre les deux il dit que oh l'argent l'argent non la bible m'a dit là c'est la bénédiction de l'éternel qui ont enrichi mais ainsi tu es béni la bénédiction elle vient dans ta vie pour t'enrichir et tu dois accepter cette chose beaucoup de choses que dieu fait avec nous beaucoup de choses que dieu fait pour nous ils veulent que nous puissons collaborer avec lui quand tu es en train de collaborer avec lui voilà c'est la bénédiction quand tu coupes l'abord avec la bénédiction la bénédiction va entrer dans tout le coin de ta vie pour bénir ta vie pourra bénir à ta vie maintenant beaucoup les gens cette chose ici je dois parler ça fait partie de la raison pourquoi je prends toute une semaine pour parler de ça parce que il ya beaucoup des enfants de dieu beaucoup des enfants de dieu ils ne savent pas beaucoup des enfants de dieu ils ne savent pas que dieu veut le rendre riche alors eux ils rejettent ça mais là si tu rejettes ce que dieu veut faire avec toi dieu ne va pas t'efforcer dieu ne va pas venir t'épousser dieu ne va pas venir t'épousser dieu ne va pas venir forcer sur toi sa richesse dieu ne va pas venir forcer sur toi le bonne chose qu'il a pour toi si toi tu dis parce qu'il ya beaucoup déjà dit qu'au comme une prédication qu'on dit beaucoup que jésus-christ revient bientôt et parce que jésus-christ vient bientôt si nous avons les histoires matérielles on va les laisser et on va partir au ciel et alors si jésus-christ revient bientôt cela n'est lié à rien à ce que tu as parce que d'abord sur quand l'habit quand tu ouvres ta bible déjà dans le premier page la bible nous dit que tout sera détruit tout sera brûlé maintenant pendant que la bible l'удь déjà aux premières pages que tout sera brûlé tout sera détruit dieu vient et donne beaucoup de choses à abram d 10 vient et donne beaucoup de choses à isaac dieu vient et donne beaucoup de chose à israël dieu vient et donne beaucoup de choses à david dieu vient et donne beaucoup de choses à à salomon dieu vient et donne beaucoup de choses à son peuple il viens et donne beaucoup de choses. Oh oui, bien que tout sera détruit, tout va brûler le feu. Mais Dieu, il donna ces choses-là, bien que tout va brûler. Alors, la bénédiction de Dieu qui enrichit, c'est une bénédiction vraie. C'est dans la Bible. C'est la Bible qui nous dit que la bénédiction de Dieu est enrichie. Maintenant, si toi, tu viens d'être dit que, oh, Jésus-Christ va revenir demain, je veux partir au ciel, je ne veux pas de la bénédiction. Ça sera ton problème. Ça sera ton problème. Ça sera ton problème. Ce n'est pas parce que, je crois que je parlais, je parlais, je viens de parler des choses ici et nous avons eu un bon temps avec Mama Déborah. Nous avons parlé des bonnes choses et demain, ceux qui étaient connectés, je vous invite encore à vous connecter. On va continuer là-bas aussi. Une semaine de Dieu va nous parler dans cette conférence. Alors, je tiens à dire que ce n'est pas parce que Jésus-Christ va venir demain. Pendant que je tiens à vous prêcher là, si Jésus-Christ me dit dans l'oreille, je viens demain. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ va venir demain que là, je vais vous arrêter de prêcher. Non, je continue la prédication. Je continue. Si tu es malade, je te prêche sur la guérison. Je te prêche, je chasse la maladie de ton corps. S'il y a un démon de condamnation qui trouble ta vie, je lis ce démon et je le chasse, même si Jésus est en train de venir demain. Alors, beaucoup de gens, quand ils nous parlent, ils disent que, oh, Jésus-Christ revient bientôt. Pour eux, ils sont en train de nous faire avoir peur. Que nous sommes, oh, nous avons peur, c'est pourquoi nous voulons fuir. Le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le jour où on t'a dit que Jésus-Christ revient bientôt. Alors, depuis ces jours-là, tu dois être prêt chaque jour pour aller au ciel. Maintenant, en étant prêt chaque jour pour aller au ciel, c'est là, nulle part dans la Bible, on t'a dit que tu dois dormir dehors, en bas d'un pont pour partir au ciel. Non. Bien que Jésus-Christ revient bientôt, nous allons dormir dans la maison, nous allons avoir les chauffages à la maison, nous allons avoir le lampes à la maison, nous allons payer. Même si Jésus-Christ vient demain, nous allons payer nos factures. Nous allons payer nos factures, nous allons être, nous avons mangé. Tu manges, tu manges, et après, quand Jésus-Christ vient, tu pars avec lui. Et puis, tu continues à partir manger au ciel. Voilà pourquoi il nous dit ici que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est Dieu qui est venu avec l'histoire de la bénédiction. C'est Dieu qui a béni Abraham. Il a béni Isaac, il a béni Jacob. Mais si c'est que le ciel venait bientôt là, c'est Dieu lui-même qui devait commencer par nous dire que, hé, je ne vais pas vous bénir parce que Jésus-Christ revient bientôt, montons, montons au ciel. Alors, pourquoi? Quelle est l'importance de ces choses ici? Jésus-Christ, même Jésus-Christ lui-même, avant de monter au ciel, il a d'abord eu la victoire. Jésus-Christ a d'abord, c'est la bénédiction de Dieu Jésus-Christ. Il a d'abord tapé Satan, il a écrasé Satan, il a terminé l'histoire de Satan. Et après, il est parti, il est monté au ciel. Quand Jésus-Christ montait au ciel, il montait doucement. Alléluia! Jésus-Christ n'est pas monté au ciel comme si quelqu'un fouillait. Oh, je suis en train de fuir. Non, parce que Jésus-Christ, ressuscité, ne meurt plus. Il est ressuscité. Tu ne peux pas venir chez Jésus pour lui taper les juffles. Le temps qu'on avait pris Jésus-là pour lui taper les juffles, c'est fini. C'est seulement les jours-là quand on l'avait arrêté en Jérusalem. C'est quand on l'a tapé les juffles, on l'a fouetté, c'est fini. Aujourd'hui, tu ne peux pas fouetter Jésus. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Qui peut s'approcher d'un lion? Pour donner des jifles à un lion. Alors, l'histoire-là que Jésus-Christ revient bientôt, oui, il revient bientôt. Alors, cela ne veut pas dire que nous allons être mandiants parce que Jésus-Christ revient bientôt. Cela ne veut pas dire que nous allons être des pauvres parce que Jésus-Christ revient bientôt. Cela ne veut dire pas que nous allons être médiocres parce que Jésus-Christ revient bientôt. Non. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bien qu'il va venir comme un voleur, il doit trouver les servants en train de donner la nourriture aux enfants. Ça veut dire quoi? Bien qu'il revient, il est en train de venir. Les servants doivent être en train de guérir le malade, en train de ressusciter les morts, à les dans tout le monde, baptiser les hommes au nom de Jésus, en train de bénir le peuple, en train de lier les démons de la sorcellerie, lier les démons de la malédiction, lier les démons de la pauvreté et les chasser des hommes. C'est ce que le Jésus qui revient bientôt doit trouver le peuple de Dieu en train de faire. Ce n'est pas que Jésus-Christ revient bientôt et on monte nous tous au ciel, on fait sortir les papiers. Tous les chrétiens en dette. On est au ciel, délivrés, oui, on est arrivé au ciel, mais l'histoire sur la terre, on regarde, tous les chrétiens étaient en dette. Tous les églises n'étaient pas payées. Tous les églises, tous les églises des locataires, mais tous les pasteurs sans argent à la maison, tous les pasteurs en dette, tous les membres de l'église en dette, tous les églises n'ont payé. « Oh, et puis quoi ? On a fui pour partir au ciel. » Mais pendant que Jésus-Christ ne nous a pas laissé orphelins, il nous a donné beaucoup. Alors même s'il revient bientôt, cela ne veut pas dire que c'est parce que Jésus-Christ revient bientôt, je ne veux pas payer mon loyer. Non, ça c'est déjà la pauvreté. Mais c'est la bénédiction de Dieu qui est enrichie. Je dois être riche, tellement riche parce qu'il n'y a pas la bénédiction de Dieu que quand je suis en train de monter au ciel, je monte au ciel, j'ai déjà payé toutes mes factures. Je monte au ciel, j'ai déjà payé toutes mes dettes. J'ai payé mes dettes et j'ai payé les dettes de tous mes amis. J'ai payé les dettes de toute ma famille. J'ai payé les dettes de tous les gens de mon quartier. Pour que quand on monte au ciel, on ne puisse pas regarder dans les papiers qu'on a des dettes. Vous allez les suivre. Donc c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et cette bénédiction, c'est une vérité que Dieu veut mettre dans ta vie. Alors, soyez béni, soyez béni, béni, béni pendant que vous êtes en train de regarder et continuez à partager. Continuez à partager, continuez à partager, continuez à mettre le cœur, continuez à mettre le cœur, continuez à mettre le germain, continuez à mettre les étoiles. Parce que c'est la bénédiction de notre Dieu qui nous enrichit. C'était notre première écriture d'aujourd'hui. On va voir quatre écritures aujourd'hui. Alors maintenant, on va entrer dans le proverbe. Parce que si tu es en train de me suivre, si tu as commencé à me suivre depuis le lundi jusqu'aujourd'hui, tu vas voir que toutes ces écritures sont reliées. Alors c'est pourquoi je dis, moi, si c'est la première fois que tu te lis à nous, je t'invite à regarder toute cette série, toutes ces écritures, comment toutes ces écritures sont liées ensemble. Maintenant, regardons maintenant ce que, qu'est-ce que Esaïe, le prophète, nous dit. Nous allons entrer même dans le Nouveau Testament. Parce que les gens peuvent dire que, oh, ça c'est l'Ancien Testament. Nous allons regarder aussi le Nouveau Testament. Nous sommes en train de regarder la Bible. C'est que les bonnes écritures, 22 écritures pour ta bénédiction financière. Regardons maintenant ce que le prophète Esaïe nous dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez le meilleur produit du pays. Vous mangerez le meilleur produit du pays. Déjà là, je vais te dire, je vais dire à quelqu'un, je veux que tu puisses savoir à partir d'aujourd'hui que Dieu connaît le meilleur produit du pays. Ça veut dire quoi? Dieu connaît les bons restaurants. Oui, si tu vas manger les meilleurs produits du pays, ça veut dire que tu dois aller dans le meilleur restaurant du pays. Oui, je sais que quand nous allons au supermarché, il y a les côtés bio, les côtés organiques. Et il y a les côtés où les salades qu'on voit là-bas sont déjà pourries. Alors, les salades qui sont pourries, pourries, pourries là, là c'est moins cher. Les salades qui sont pourries, 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 c'est moins cher. Les mauvaises salades là, c'est moins cher. Et les bonnes salades, les bonnes tomates, c'est cher. On nous dit que si vous avez de la bonne volonté, Oh, tu dois avoir la bonne volonté. Tu dois accepter les choses que je te donne. Tu dois accepter la prédication de Dieu concernant toi. Parce qu'on nous dit que vous mangerez le meilleur produit du pays. Comment, comment, comment est-ce que le prophète peut nous parler comme ça? Comment est-ce que le prophète peut nous dire que vous mangerez le meilleur produit du pays? Ça veut dire que le prophète, qui est un envoyé de Dieu, il sait qu'il y a le mauvais produit du pays. Quand tu vas au supermarché là, il y a le produit, le même produit, le même chocolat, il y a le chocolat, le même chocolat, tu le vois là, il est à 10 euros, 10 dollars. Même chocolat, tu regardes en bas, il y a un chocolat à 1 dollar. Vous allez suivre. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le nom ou la marque, non. Le chocolat là de 10 dollars, c'est bon. Plus bon que le chocolat là de 1 dollar. Vous êtes en train de suivre mes amis. Le meilleur produit du pays, ça c'est dans la Bible. Ça c'est dans la Bible où un grand prophète nous dit que vous mangez le meilleur produit du pays. Dieu connaît, oh oui, les écoles, il y a les bonnes écoles. Dans ton pays là où tu es, il y a les bonnes écoles et il y a les mauvaises écoles. Il y a le bon quartier et il y a des mauvaises quartiers. Si tu ne savais pas, je te dis, oh oui, il y a de bonnes maisons et il y a des mauvaises maisons. Si tu ne savais pas, je te l'ai dit. Maintenant, la Bible, un grand prophète comme Esaïe est en train de te dire aujourd'hui. Si vous avez de la bonne volonté, ça veut dire quoi la bonne volonté? La bonne volonté, je répète encore, c'est cette volonté là que les bonnes choses de Dieu puissent entrer en toi. Tu as la volonté, tu dis, oh mon Dieu, en tout cas, enseigne-moi. Où est-ce que je n'arrive pas? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas dans ma vie? C'est ça la bonne volonté. Si vous êtes docile, pour être docile, pour être enseigné, être docile pour recevoir la parole de Dieu. Je suis en train de te proclamer la parole de Dieu. Regarde mon frère, regarde ma soeur. C'est dans la Bible où les prophètes nous disent, vous mangerez le meilleur produit du pays. Alors, tu ne peux pas manger le meilleur produit du pays pendant que tu habites dans la mauvaise maison du pays. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu manges le meilleur produit du pays, qui est préparé dans la meilleure cuisine du pays, qui sont présentés devant toi sur la meilleure table du pays, dans la meilleure assiette du pays. Et tu es dans la meilleure santé du pays, tu es dans la bonne santé du pays, tu es dans la meilleure maison du pays. Ta meilleure maison du pays est dans le meilleur quartier du pays. Dans le meilleur quartier du pays, tes enfants vont aux meilleures écoles du pays. Ces choses ici, c'est dans la Bible. Si c'est dans la Bible, parce que Dieu les sait. Il y a de bonnes écoles, il y a de mauvaises écoles. Il y a de la bonne nourriture et il y a de la mauvaise nourriture. Mon frère, ma soeur, si tu manges, je crois qu'il y a, je vais partager ça. Si tu manges, aidez-moi mes frères et soeurs à partager. Pendant que vous êtes connectés, aidez-moi à partager. Si tu es béni par cette prédication, montre-moi par un partage. Fais-moi voir par ton partage. Partage ceci pour moi. Partage, 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 partage. Aidez-moi à partager. Quand vous partagez, ceci va très loin. Ceci va très loin. Aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager. Aidez-moi, je vais voir vos cœurs, je vais voir vos étoiles. Parce que nous sommes en train de parler de la meilleure prédication du pays. Je suis en train de vous donner la meilleure prédication du pays. Vous savez quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Il les a dit que je vais vous donner le meilleur pays. Le meilleur pays. Le pays qui coule le lait et le miel. Dans le pays là, il y avait cette grande nation qui occupait auparavant. Mais c'est le pays là que Dieu a dit que je veux vous donner ce pays. Parce que c'est le meilleur pays de la terre. C'est le meilleur pays du monde. Le pays là, c'est Dieu qui a donné à Israël ce pays là. Le pays qui coule le lait et le miel. Vous êtes en train de suivre notre Dieu. Dieu connaît le meilleur chose. Et il va te donner le meilleur chose. Mais Seema, tu dois avoir la volonté. Pendant que je suis en train de te prêcher, là où tu es, tu te réponds, tu dis que, oh Seigneur, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était ainsi. Alors parce que je sais maintenant, oh mon Dieu, oh mon roi, oh mon Dieu, oh mon roi. Non, 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 non. Moi, je veux le meilleur du pays. Je veux le meilleur du pays. Parce que mon Dieu me dit qu'il va me donner le meilleur du pays. Alors je veux le meilleur, le meilleur du pays. Alors tu dois être, tu dois le vouloir. Parce que si tu ne veux pas avoir le meilleur du pays, Dieu ne va pas te donner le meilleur du pays. Dieu ne va pas te forcer à te donner le meilleur du pays. Si toi tu dis que, oh Jésus-Christ revient bientôt, je vais dormir dehors. Je vais être un SDF. Je vais dormir dehors comme un SDF. Alors s'il vient, il va avoir pitié de moi. Il va m'amener au ciel. C'est ton problème. Mais nous, nous avons la promesse où il nous dit qu'il va nous donner le meilleur du pays. Oh, je dors dans la meilleure maison du pays. Je confesse sur quelqu'un la meilleure maison du pays. Si tu étais dans une tente qui était petite. Si tu étais dans une maison qui était petite où tu ne pouvais pas respirer. Je prophétise pour toi une meilleure maison. Si tu étais dans un quartier chaud où des balles tout à bas rondes et caramacanes. Je prophétise pour toi une maison dans le meilleur quartier du pays. Pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est l'idée? Quelle est l'idée? Le juif. Parce que nous, nous sommes le juif spirituel. Mais le juif dans la chair naturelle. Où est-ce qu'ils habitent? Dans ton pays là où tu es. Où est-ce que le juif habite? Toi, tu vois le juif dans nos quartiers chauds. Est-ce que tu vois que le juif habitait avec nous dans nos quartiers chauds? Où est-ce que le juif habite? Les juifs sont la représentation de Jésus. Ils continuent dans la promesse de Dieu, dans la bénédiction de Dieu. Dans tout le pays. Je visitais beaucoup de pays du monde. Et moi, je t'ai dit que dans tout le pays du monde, le juif habite à le meilleur côté du pays. Je suis ici en Angleterre. Le juif habite à le meilleur côté du pays. Ils ont leur meilleure école. Les enfants vont dans leur école. Ils ont leur propre école. Mais ça doit faire tourner ta tête. Combien des églises, à part l'église catholique, vous connaissez les autres églises chrétiennes qui ont de bonnes églises. Les églises chrétiennes où ils ont leur école à eux. Parce que beaucoup des églises d'abord chrétiennes sont en train de mendier la location des salles. Nous sommes en train de louer des petites salles pour avoir nos réunions de service. Et il y a dans une même salle, on met 50 églises. Cette église commence à 7h. Après, à 8h, l'autre église vient. À 9h, l'autre église vient. À 12h, donc 50 églises dans une même salle. Alors, pourquoi est-ce que ça arrive? Parce que nous n'avons pas la volonté de nous mettre... Je viens de recevoir 50 stars de ma soeur Nisha Thomas. Nisha Thomas, sois béni. Et vous tous aussi, si tu es béni par cette prédication, Je vais te dire que Facebook est en train de donner des étoiles gratuites. Pour supporter notre travail, pour supporter notre ministère. Alors, tu peux appuyer sur l'étoile pour envoyer l'étoile. Et Facebook est en train de donner des étoiles gratuites. Alors, tu peux avoir des étoiles gratuites. Alors, envoie-le nous. Les étoiles sont transformées en monnaie. Et c'est là une bénédiction pour nous. Alors, n'oublie pas d'envoyer, tu es en train d'envoyer l'offrande du prophète Pendant que je suis en train de prophétiser la bonne chose sur toi. Alors, vous êtes en train de suivre mes frères et soeurs. C'est pourquoi je prophétise la bonne chose dans ta vie. C'est pourquoi je prophétise la meilleure chose dans ta vie. Nous, l'église, le chrétien, nous avons insulté la bénédiction. A l'église, nous avons eu deux pasteurs qui se mettent debout. Ils prennent le micro pour insulter la bénédiction de Dieu. Maintenant, si tu insultes la bénédiction de Dieu, c'est ton problème. La bénédiction de Dieu ne va pas entrer dans ta maison. Si tu ouvres ta bouche pour parler du mal de la bénédiction de Dieu. Les autres gens disent qu'on vous prête chaque jour bénédiction, 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 bénédiction. Oh, attends, chaque jour, je dois manger. Chaque jour, je dois payer l'électricité. Chaque jour, j'ai des besoins qui demandent l'argent, qui demandent une position financière. Maintenant, les finances sont très importantes devant Dieu. Si tu n'es pas bien positionné financièrement, tu risques de fouiller. Voilà pourquoi beaucoup de gens fuient l'église. Tu risques de te trouver dans une dépression, tellement dépression grave, que tu ne peux même pas suivre la parole de Dieu quand on te prêche. C'est pourquoi les gens sont à l'église, ils sont là comme ça. Le pasteur est en train de prêcher, eux, ils sont là, oh, je veux manger quoi? Qu'est-ce que je veux mettre? Et le loyer, c'est déjà la fin du mois. Comment est-ce que je veux payer le loyer? Pendant que le pasteur est en train de prêcher, la dépression est dans la numéro un cause de dépression. Manque de l'argent. Numéro un, cause des suicides. Manque de l'argent. Numéro un, cause. Numéro un, cause des divorces. Manque financière. Le mari n'a pas d'argent, la femme n'a pas d'argent. Eux, le mari et la femme doivent partir, eux tous, au travail. La femme travaille la nuit, le mari travaille les jours. Il se raconte seulement dans la santé. C'est, oh, tu veux partir au travail? Oui, chérie, je ne veux pas au travail. Et toi aussi, tu viens de travailler. Oh, j'ai l'entragarme. C'est comme ça qu'il se raconte. Et un tel mariage, dis-moi, comment est-ce qu'un tel mariage va durer? Pendant que le mari travaille, pendant la journée, la femme travaille pendant la nuit. Et un mariage comme ça, tu penses que ça va marcher. Et je sais pourquoi il travaille. Il travaille parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin de payer les histoires à payer. C'est pourquoi tout le monde va travailler. Et alors, maintenant, si toi, tu te mets à insulter la bénédiction de Dieu, tu ne sais pas ce que tu es en train d'insulter. Parce que Dieu, rappelez-vous l'histoire de Pierre. Quand Jésus-Christ est venu dans la vie de Pierre, Pierre a passé toute la nuit au travail. Pierre était au travail toute la nuit. Ça veut dire que lui, il dormait sur le bateau et sa femme dormait elle-même dans la maison. Et en plus de cela, bien qu'il a travaillé toute la nuit, le matin, il a dit à Jésus que nous n'avons rien eu. Oh oui, si tout le monde travaille comme on travaille, nous tous, là, on parle au travail. Si c'est là à la fin de l'année, à la fin du mois, on pouvait voir, regardez, on a travaillé, voilà ce que nous avons. Oh, gloire à Dieu. Mais les gens sont en train de travailler. Maman travaille, papa travaille, les enfants travaillent, le chat travaille, le chien travaille, tout le monde travaille. Même le chais à la maison travaille. Mais à la fin du mois, tout ce que les gens mettent à la table, ça ne suffit pas toujours. Vous croyez que ça, c'est naturel? Non, c'est un démon qui est en train de combattre spécialement les enfants de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que si vous avez de la bonne volonté, la bonne volonté, c'est quoi? C'est de regarder vers Dieu. Je regarde, oh oui, je travaille, pas de problème, mais je regarde vers Dieu pour la multiplication de ma vie, pour l'augmentation de ma vie, pour l'épanouissement de la vie, parce que la bénédiction de Dieu veut entrer dans ta vie pour te faire du bien. La bénédiction de notre Dieu veut entrer dans ta vie pour te faire du bien. Oh, soyez béni, soyez béni. Là où vous êtes, vous, qui vous me regardez ce soir, que le meilleur endroit du pays vient vers toi. Que la meilleure maison du pays vient vers toi. Oh, si tu es dans un quartier chaud, que le bon quartier te soit donné. Une maison dans un bon quartier te soit donné. Si tu es dans une petite maison, et tu te dis que, oh, cette maison, les enfants ont grandi, je suis comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait longtemps que je suis dans cette maison. Que une meilleure maison te soit donné. Oh, si tu manges que des mauvaises tomates, les tomates qu'on voit moins cher au centre commercial, les tomates de moins cher, les tomates les abîmés, que la grâce de Dieu vient sur toi, et la puissance de Dieu te fasse acheter des bonnes tomates, des tomates bio, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus le Christ, par le nom puissant de Jésus. Si tu as la bonne volonté, tu vas recevoir ces choses. Reçois-le, reçois-le là où tu es. Alors, notre troisième écriture d'aujourd'hui. Nous allons voir quatre écritures encore aujourd'hui. Et nous allons continuer le reste de demain. Ça, c'est notre troisième écriture d'aujourd'hui. Comme je disais à mes frères et soeurs, que toutes ces écritures sont déjà dans la description de cette vidéo. La description de cette vidéo porte toutes ces écritures. Alors, tu es à mesure d'aller à la description de cette vidéo pour avoir ces écritures. Commencer à les lire pour toi-même. Commencer à les étudier pour toi-même. Pour voir que non, les choses que je te dis, spécialement si tu lis toutes ces écritures en même temps toi-même, tu vas voir que non. Ça, c'est dans la Bible. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, tu vas prendre ça pour toi. Personne ne pourra plus jouer avec toi. Personne ne pourra plus te voler la parole de Dieu. Personne ne pourra plus venir chez toi avec les histoires pour voler la parole que ton Dieu te donne. Vous êtes en train de suivre mes frères et soeurs. Toutes ces écritures sont là. Et quand tu lis ces écritures, cela va bouger ta façon de réfléchir. Les écritures, la parole de Dieu est un épée à double tranchant. Ça va briser la pauvreté. Ça va briser le manque. Ça va brûler tous ces démons qui combattent tes finances. Et tu seras libéré financièrement. Tu seras béni financièrement. Et pendant que nous sommes en train de voir cette semaine, il y a les gens qui vont toucher, qui vont toucher un somme d'argent qu'ils n'ont jamais touché avant. Il y a des miracles qui vont arriver dans le finance des gens pendant cette semaine. Au nom de Jésus, je le déclare. Au nom de Jésus, tu étais dans des petites affaires. La puissance de la parole de Dieu va te faire monter dans les grandes affaires. Je le déclare. Je te l'annonce au nom de Jésus. Alors, notre deuxième écriture, Jésus, aujourd'hui, est pris du livre de Jérémie 17. 7 et 8. Jérémie 17, 7 et 8. On va aller, on nous dit quoi? Béni. Le même verbe bénir qu'on a vu. Esaïe vient de nous parler. Non, dans le proverbe, on nous a parlé de la bénédiction de l'Eternel. Ici, le même verbe de bénédiction nous revient. On nous dit que béni soit l'homme qui se confie dans l'Eternel. Et dans l'Eternel est l'espérance. Quand tu as la bonne volonté. Quand tu mets l'Eternel dans ton cœur. On ne met pas l'Eternel dans nos cœurs pour rien. Oh Seigneur, je te mets dans mon cœur. Laisse-moi souffrir en paix. Non, il dit quoi? Quand tu fais ça de l'Eternel. Nous avons lu, fais de l'Eternel tes délices. Quand tu fais ça, qu'est-ce que la vie? Il est comme un arbre planté près des eaux. Et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter de fruits. Ça, c'est un homme qui a l'Eternel. Un homme qui a l'Eternel. On est en train de nous faire voir. C'est le prophète Jérémie qui nous dit ça. Que quand tu as l'Eternel. L'homme qui est béni par l'Eternel. Si tu es béni par Dieu. Quand tu fais confiance en ton Dieu. On nous dit que. Même pendant l'année de la sécheresse. Toi, tu portes le fruit. Même pendant l'année de la sécheresse. On dit quoi ? L'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Même quand c'est l'année de confinement. Même quand c'est l'année de coronavirus. Toi, tu n'as pas de crainte. Parce que tu es connecté à Dieu. Tu es connecté à la connexion que nous avons avec Dieu. C'est une vraie connexion. Ne néglige pas. Ne néglige pas ton Dieu. Tu es enfant de Dieu. Dieu est ton papa. Il prend soin de toi. Même s'il y a la sécheresse en France. Même s'il y a la sécheresse en Angleterre. La sécheresse en Belgique. Dans tout le pays du monde. Rappelez-moi, ma frère, mami. Où es-tu ? Dans quel pays encore ? Dis-moi, dans quel pays tu es ? Je vais citer ton pays. Quel que soit le pays où tu es. En Australie. En Côte d'Ivoire. Quel que soit le pays où tu es. L'éternel, il te rend vert. Pendant qu'il y a la sécheresse. Pendant qu'il y a le coronavirus. Toi, tu ne vas pas cesser de produire le fruit. Ça, c'est la richesse de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. L'éternel te parle, mon frère. L'éternel te parle, ma soeur. Nous sommes en train de voir dans la Bible. Où on nous parle. Que c'est Dieu qui te donne des lots. Non. Je ne regarde pas à l'économie des Etats-Unis. Pour diriger ma vie. J'ai déjà réussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'économie sur ma tête. C'est l'économie du ciel. Je suis lié au ciel. Je suis lié aussi. Tu es béni, mon frère, ma soeur. Fais-moi voir par un partage. Continuez à partager. Continuez à mettre le cœur. Continuez à mettre le j'aime. Continuez à mettre les étoiles. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Il est comme un arbre planté près des eaux. Du toit. Pendant que tu écoutes cette prédication. Cette prédication devient de l'eau. Cette prédication. La parole c'est l'eau. 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 L'eau sur toi. Pour enlever la sécheresse. Toute la sécheresse qui a dérangé ta vie. Aujourd'hui, je l'enlève par l'eau de la parole. Pendant que tu es connecté. Pendant que tu écoutes la parole ce soir. Sois dans l'abondance de l'eau. Sois dans l'abondance. La sécheresse fouille ta vie. Là-haut. Parce que tu es renouvelé. Ton intelligence est renouvelée. Tu écoutes la parole du Seigneur. Tu as la parole de Dieu qui t'est révélé. Ta façon de réfléchir change. Maintenant, tu obtiens la grâce. Maintenant, tu obtiens la promesse. Tu es en train de voir que les choses dans la Bible, c'est pour toi. Les promesses dans la Bible, c'est pour toi. La parole dans la Bible, c'est pour toi. C'est ton Dieu qui te parle. Il te dit qu'il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Ça, c'est le miracle. C'est le miracle. Tes finances, je les connecte ce soir à Dieu. Je connecte tes finances à Dieu. Quelle que soit la situation dans ton pays. Quel que soit le type de confinement que vous avez dans vos pays. Je te connecte ce soir à Dieu. Pendant que tu as écouté la parole ce soir. Que la sécheresse fouille ta vie. Que la sécheresse... Oh, les choses qui étaient bloquées. Les choses qui étaient limitées. Je le commande de brûler, de brûler, de brûler, de brûler par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni. Toi qui me regardes ce soir, sois béni. Oh, je te dis, béni soit l'homme qui se confie en l'éternel. Cela vient d'où? De la confiance en Dieu. Comment est-ce que tu te confies en l'éternel? En écoutant. Juste la façon que tu es connecté, c'est soit pour écouter la parole. La bonne... Ça, c'est la bonne parole de Dieu. Je suis en train de dire... Ma soeur Estra Fernès de Belgique. Sois béni, ma soeur. Chalors à mon frère Thierry de la France. Ah, tu es à Paris. Sois béni, sois béni, sois béni. Ma soeur Martine de Centrafrique. Sois béni. Soeur José Sifa Mayélé. De Belgique. Sois béni ma soeur. Ma soeur Christelle qui est en France, que je sais qu'elle est en France. Soyez béni, soyez béni, soyez béni, soyez béni. Ouais, je continue pour vous dire, mes frères et soeurs. Nous nous connectons au ciel pour recevoir les choses du ciel. Nous nous connectons au ciel. Regardez. Ici, on est en train de nous dire que bien que la sécheresse arrive, cette personne ne voit pas. La personne ici ne regarde pas la sécheresse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa vie. Ce n'est pas sa vie. Moi, même s'il y a le confinement. Moi, ce n'est pas ma vie. Je ne suis pas lié à ce pays. Non, je suis citoyen du ciel. Notre Père qui est aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme les choses sont au ciel. C'est la même chose que Dieu veut faire dans ta vie. Voilà pourquoi vous voyez ces messieurs dans les livres de Jérémie. Dieu nous dit qu'il n'a pas peur. Même s'il y a la chaleur, il n'a pas peur. Même si c'est la sécheresse, il n'a pas peur. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de confinement. Au ciel, l'économie du ciel ne fait pas descendre et monter. Non, l'économie du ciel est toujours en mode de bénédiction. C'est cette bénédiction que je confesse sur toi. C'est cette eau, l'eau de la parole de Dieu que je suis en train de verser sur toi. Pendant que je suis en train de te prêcher, je suis en train de t'arroser avec la bonne parole de Dieu. Pour que ces bonnes choses de la parole de Dieu puissent entrer dans ta vie. La foi vient de ce qu'on entend. Pendant que tu es en train d'écouter, c'est la foi que je te communique. Pour que tu puisses te dire que, oh, quelle que soit la situation dans le pays, non, moi je porte le fruit. Ma compagnie continue de produire. Oh oui, ils ont fermé tout. Ton salon est là, comme ça, il n'y a pas de clients. Je te dis, parce que tu es connecté à Dieu, même si c'est coronavirus, ton salon va produire l'argent pour toi. Ton restaurant va produire l'argent pour toi. Ta compagnie va produire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si c'est le confinement, tu vas continuer à produire. Parce que toi, tu es lié au ciel. Alors, il n'y a pas de stress pour les enfants de Dieu. Il n'y a pas de stress. Qu'est-ce que je vais manger? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas le stress pour les enfants de Dieu. Qu'est-ce que, comment je vais m'en sentir? Il n'y a pas. C'est Dieu, ton Dieu, qui t'est béni. Ton Dieu t'est béni. Ton Dieu t'est béni. Ton Dieu t'est béni. Alors, notre dernière écriture de ce soir, avant qu'on commence à prier, avant qu'on commence à faire des déclarations, je suis en train encore de voir cette chose. Il y a un miracle financier qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Il y a deux chaînes que je suis en train de voir, qui sont brisées. Il y a des grosses chaînes qu'on a mises sur tes finances. Je suis en train de voir ces chaînes. C'était des grosses chaînes. C'était des grosses chaînes qu'on a mises sur tes finances. Mais ces chaînes sont en train de brûler pendant que je suis en train de parler. Il y a la puissance de l'onction qui attaque ces grosses chaînes qui étaient lourds sur tes finances. C'est en train de brûler. C'est en train de brûler. Que ces choses terminent aujourd'hui. Que ce combat que tu avais dans tes finances termine aujourd'hui par le nom puissant de Jésus. qui est le Christ. Alléluia. Notre dernière écriture d'aujourd'hui, ça nous vient de Malachie 3.10. Regardons ce qu'on nous dit dans Malachie 3.10. Apportez à la maison du trésor tout le dîme. Enfin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alors ne fouillez pas quand on parle des dîmes. Ne commencez pas à vous déconnecter. Non. Je ne vais pas demander vos dîmes ce soir. Alors ne vous déconnectez pas. Restez et écoutez la parole de Dieu. Restez connecté. Parce qu'on nous parle des choses du ciel. Qu'est-ce qui arrive? Enfin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'oppreuve. Dit l'éternel des armées. C'est Dieu qui parle. Qu'est-ce que Dieu va faire? Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous l'écluse de cieux. Si je ne répandrai pas sur vous la bénédiction en abondance. Là où je vais toucher aujourd'hui plus c'est que Dieu est en train de nous montrer un Dieu qui ouvre le ciel un Dieu qui verse l'abondance. Nous avons vu je crois dans des tronomes où on nous dit qu'il va nous donner la pluie. Nous venons de voir une écriture où l'homme bien que c'est la sécheresse partout où la personne est en train de produire le fruit. Là nous sommes en train de voir un Dieu qui ouvre le ciel et un Dieu qui répand la bénédiction en abondance sur ses enfants. Non, c'est d'abord l'idée que je voulais vous faire voir. Pour dire à quelqu'un que ces choses sont dans la Bible. D'abord, d'abord, avant que je touche le gymnastique qu'il y a à côté et les choses compliquées. Je vais vous faire voir. Ça, c'est notre dernière écriture de l'Ancien Testament. Je vais vous faire voir à quelqu'un que ces choses sont dans la Bible. La bénédiction est dans la Bible. La bénédiction est dans la Bible. Dieu ouvrir le ciel, c'est dans la Bible. Dieu répandre la bénédiction en abondance, c'est dans la Bible. Alors, ces choses qui sont dans la Bible, c'est pour toi. C'est pour toi, enfant de Dieu. C'est pour toi, enfant de Dieu. Alors, les choses qui sont pour toi, les choses que Dieu a fait pour toi, si toi, tu le réjètes, c'est ton problème. C'est ton problème. Si toi, tu le réjètes. Attendez, quand Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Dit l'Eternel des armées, c'est Dieu qui est en train de parler. C'est Dieu qui est en train de dire que je vais ouvrir le ciel pour toi. Je vais ouvrir les portes du ciel pour toi. C'est Dieu qui est en train de parler. C'est Dieu qui est en train de parler et dit que je vais verser sur toi la bénédiction en abondance. C'est Dieu qui est en train de parler. J'espère que mes frères et soeurs, vous êtes en train de voir que c'est Dieu qui est en train de parler. Alors, je veux ceci. Je veux ceci. Pour mes enfants qui sont à me suivre, qui sont connectés avec moi, avec ce que je suis en train de faire cette semaine. Et si c'est la première fois que tu te connectes avec moi, je veux que tu puisses suivre cet enseignement jusqu'à la fin de la semaine. Reprends le premier vidéo, deuxième vidéo, troisième vidéo, aujourd'hui et tous les vidéos de la semaine pour que tu puisses regarder. Et que tu puisses étudier ces écritures pour toi-même. Tous les 12 et 22 écritures sont dans la description de ces vidéos. Je veux que tu puisses prendre ces écritures et que tu lis ça avec ta propre Bible. Parce que des fois quand on met les écritures comme ça, les gens disent que non, ça c'est ma Bible que j'utilise, mais dans ta Bible ces choses-là ne sont pas. Non, des fois quand tu lis ta Bible, quand tu lis la Bible pour toi-même, quand tu ouvres la Bible et tu vois la chose pour toi-même, ça sera impossible qu'on puisse te mentir. Ça sera impossible qu'on puisse te voler ce que tu as vu pour toi-même. Beaucoup de gens attaquent la bénédiction parce que je sais qu'on les a volés par la mauvaise prédication. Regardez, c'est Dieu qui est en train de dire. Dieu lui-même est en train de dire que je vais ouvrir le ciel pour toi. Je vais verser sur toi la bénédiction en abondance. C'est Dieu lui-même qui est en train de dire. Maintenant, Dieu il parle et toi tu viens, tu veux prêcher aux gens qui disent que, oh, oh, pourquoi vous prêchez la bénédiction chaque jour? Pourquoi vous prêchez? Non, c'est Dieu qui est en train de parler, qui va ouvrir le ciel pour verser l'abondance, la bénédiction en abondance. Dieu lui-même devait fermer sa bouche ces jours et dire que non, non, je ne veux pas parler de la bénédiction parce qu'on a beaucoup parlé de la bénédiction. Parce que nous sommes en train de regarder la Bible ensemble. Parce que j'ai choisi des bonnes écritures pour parler avec vous et vous êtes en train de voir que presque tous les prophètes ont parlé de cette situation. Où la puissance de Dieu va venir dans ta vie pour te sauver, te sauver, pas seulement te sauver et te laisser pauvre, mais te sauver et sauver ta situation financière. Rappelez-vous quand Israël, rappelez-vous quand Israël était en Égypte, quand Dieu a envoyé Moïse pour faire sortir Israël de l'Égypte. Une fois que Pharaon a dit à Moïse, ok Moïse, vous voulez partir, partez seulement, laissez vos animaux, laissez vos bétails, vous partez. Tu peux partir, toi, vos femmes et vos enfants, partez, allez faire le bruit dans les déserts, mais vous allez laisser vos animaux. Est-ce que vous avez vu Moïse dire que merci beaucoup, on va laisser ces animaux pourris, on va se m'appartir, on va se m'appartir, on va se m'appartir. Est-ce que c'est ce que Moïse avait fait? Non, non, non. Moïse a dit à Pharaon, écoute petit Pharaon, nous allons sortir. Nous, nos hommes, nos femmes, nos enfants, nos bétails, tous nos animaux, nous sommes en train de partir avec tous nos animaux. Nous n'allons pas laisser même un petit soulier d'un éléphant, ou pas un même éléphant, un petit truc là, je ne me rappelle pas du mot. Pour ceux qui ne savent pas, je suis francophone, mais je suis devenu anglophone, ça fait longtemps. Donc c'est pourquoi mon français est un peu, ça tourne, ça va gauche et à droite. Maintenant, Moïse, c'est lui qui est venu prêcher la loi, le prédicateur de la loi, Moïse. Il n'a pas regardé les bétails, il n'a pas regardé tous ces bétails, toutes ces histoires-là, pour dire que nous, nous sommes les enfants d'Israël, nous, on veut partir au ciel, on veut servir Dieu, on va laisser tous ces animaux, nous, on va se m'appartir. Non ! Moïse a dit que nous sommes en train de partir avec tous nos biens. Et en plus de cela, quand Israël a quitté l'Égypte, ils ont pillé l'Égypte, ils ont pris toute l'économie de l'Égypte, ils ont pris l'or, ils ont pris le diamant, ils ont pris le parfait, ils ont pris toutes les bonnes choses. C'est nous, maintenant, à l'Église, tellement qu'on a beaucoup souffert et on veut te délivrer. Il dit, oh, pasteur, délivre-moi seulement que cette peine termine. Même si je suis pauvre, je veux seulement être délivré et partir au ciel. Oh ! Dieu peut t'amener au ciel et il peut te délivrer. Il peut chasser tous les démons qui te dérangent. Il peut brûler la pauvreté, la confusion, les toucandambandindas, tous ces choses qui te dérangent. Dieu veut brûler toutes ces choses-là. Il veut, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Et c'est un mensonge de Satan. Pharaon, quand il disait à Moïse, vous allez laisser vos bétails. Pharaon, représentez Satan. C'est ce que Satan fait aujourd'hui avec beaucoup des enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu sont en train de laisser leurs choses chez Satan. Ils sont en train de laisser leurs richesses devant Satan. Satan est en train de négocier les choses et les enfants de Dieu sont en train de laisser leurs choses sans les savoir. Il dit qu'on veut seulement sortir. Oh, Satan, tu peux garder mes enfants. Mais moi, je vais seulement sortir et être chrétien. Mes enfants peuvent rester dans le monde. Mais moi, je sors seulement. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu puisses sortir du monde. Et toi, et ta femme, ton mari, tes enfants, ton argent, ta compagnie, tes souliers, tout. Dieu veut que tu sois délivré avec toutes ces choses. C'est pourquoi il nous dit que Dieu, c'est Dieu qui ouvre le ciel pour verser une bénédiction en abondance sur toi. C'était le premier point que je voulais toucher. Maintenant, ce premier point de la culture, elle est ajoutée aussi, qui apporte à la maison du trésor toutes les dîmes. Oh, n'oublie pas, mon frère, ma soeur, n'oublie pas d'apporter des dîmes. Parce que c'est là que j'ai voulu d'abord commencer avec le point important qui marche d'abord avec les autres cultures. Et je touche au parti des dîmes qui est intéressant aussi pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les dîmes, ça te aide à faire un exercice de foi. Un exercice de foi. Tu es en train de te connecter avec les choses de Dieu dans ta dîmes. Moi, là, je ne vous demande pas les dîmes. Parce que vous n'êtes pas mes enfants de mon église. Ceux qui sont les enfants de notre église ici en Angleterre, eux, ils doivent payer leurs dîmes à notre église. Mais vous qui êtes connectés avec moi, toutes vous, ma famille, sur les socials médias, vous, ma famille, je ne vais pas demander vos dîmes à vous. Parce que vous avez vos églises locaux là où vous allez. C'est là où tu dois planter ta dîme. C'est ta maison qui te nourrit face à face. Et moi, ce que je vais demander, parce que je suis un prédicateur, je te précède de bonnes choses. Oh, je te demande de m'envoyer les étoiles. Tu appuies à côté des commentaires là, comme je disais là, tout à l'heure, là où il y a le cœur, là où il y a le j'aime, là où il y a le cœur, là où il y a le j'aime, là en bas, là à côté, là où il faut mettre les commentaires, il y a l'étoile. Tu peux appuyer sur l'étoile et nous envoyer les étoiles. Alors, les étoiles là, Facebook est en train de donner des étoiles gratuits. Les étoiles, c'est la monnaie de Facebook, c'est la monnaie de Facebook que quand toi tu envoies là-bas, et eux, ils sont à mesure de nous déconvertir ça pour nous et nous donner ça en argent. Alors, tu n'as pas besoin d'utiliser, comme les gens qui ont utilisé Western Union, tu n'as pas besoin d'utiliser monogramme, non. Facebook le fait carrément et c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est vrai. Alors, je vous invite ma famille parce que c'est lui qui te prêche les choses spirituelles. Tu dois le nourrir avec tes choses physiques, ça c'est aussi la parole de Dieu. Alors, cet exercice là, cet exercice que tu fais, c'est là, reste dans ton cœur. Parce que là où il y a ton cœur, non, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Maintenant, là où, si maintenant, pendant que tu écoutes la parole de Dieu comme ça et que tu sèmes une parole, que tu sèmes une étoile pour la parole que tu écoutes, ça veut dire que tu es en train de mettre ton cœur, ton trésor là où il y a la parole de Dieu. Cette parole de Dieu là va entrer en toi, va se développer d'une façon que tu ne pouvais pas imaginer. Alors, soyez bénis. Aujourd'hui, c'est soit je veux, ma seule Nisha qui a fait cet exercice là, soit béni. Et tous ceux qui sont en effet, je sais que notre soeur Ivy Flamme, Flamme de l'Eternel, c'est elle qui est en train de, qui est en train de, qui est leader en étoile pour le moment. Et nous avons notre sœur Lisby de Paul qui est en train de suivre, notre frère Jacques qui n'est pas connecté ce soir aussi est là. Alors, toi aussi, fais cet exercice et le Seigneur va te bénir. Parce que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de voir, mes frères et soeurs, nous sommes en train de voir, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Ça, ce sont les dîmes. Mais les offrandes aussi, ça joue à ces jeux là. Alors, moi, pendant que je te prêche, comme je te dis, oh ma soeur, mon frère, n'oublie pas l'offrande, l'offrande, l'offrande du prophète. Parce que le Seigneur me fait monter dans le ciel pour voir les choses pour toi et je l'amène. Alors, quand toi, tu verses, tu envoies ton offrande, c'est là, bouscule les choses en esprit et les méchants sont en train de brûler et tes finances sont délivrées, délivrées, délivrées. Et par cette parole du Seigneur, la parole, ça grandit en toi, ça gonfle en toi, ça prend tout l'espace en toi. Alors, ça, c'était notre dernier écriture de ce soir. Alors, je vous dis déjà qu'à partir de demain, nous allons commencer dans les Nouveaux Testaments. Alors, je crois, mes frères et soeurs, que vous avez compris la parole du Seigneur. Alors, fais-moi voir dans les commentaires, fais-moi voir les commentaires. Est-ce que vous avez compris cette marche? Aujourd'hui, c'est notre troisième jour. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire? Est-ce que les écritures sont claires? Faites-moi savoir dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions parce que toutes ces écritures sont la description. Tu peux prendre ces écritures, les lire, ça, mais regarde aussi ça dans ta Bible. Est-ce que les choses que j'ai dit là, est-ce que c'est dans la Bible? Parce que tu peux mettre l'écriture devant comme ça, mais de l'autre côté, ce n'est pas dans ta Bible. Mais faites-moi savoir dans les commentaires. Je suis en train de regarder dans les commentaires. Alors, pendant que nous avons partagé, alors nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Donc, notre première prière de ce soir, là, je veux que tu pries, avant que je prie pour toi, avant que je déclare les bonnes choses pour toi, je veux que tu prie cette chose. Parce que ça, c'est un premier, c'est ce que nous avons vu dans Esaïe 1, 19. Esaïe 1, 19. Je veux que tu prie avec moi, selon Esaïe 1, 19. Pendant que l'écriture est devant toi, là où tu es, prie. Tu n'es pas besoin de crier pour déranger tous les gens dans la maison, mais prie même dans ton cœur. Réfléchis, médite sur cette ériture-là pendant que l'écriture est devant toi. Parce que ton Dieu te dit, si vous avez la volonté et si vous êtes docile, vous mangerez le meilleur produit du pays. Alors, en ce moment-là, en ce moment-là, ici, je veux que tu commences à prédiquer. Seigneur, j'ai de la bonne volonté. J'ai de la bonne volonté, Seigneur. Dis à ton Dieu, Seigneur, je suis docile. Je veux ces choses ici. Je veux ces choses ici. Dis-le. Là où tu es, commence à prier mon frère. Commence à prier ma soeur. Le crouture est devant toi. Prie devant ton Dieu dulqué. Oh Seigneur, je veux ces choses ici. C'est ça la volonté, Seigneur. Je veux ces choses ici. Je veux ces choses ici, oh mon Dieu. Je veux ces choses ici. Je veux ces choses, Seigneur, dans ma vie. Je veux ces choses. Je veux ces choses. Les choses que l'homme de Dieu est en train de partager. Je veux ces choses dans ma vie, oh mon Dieu. Je veux ces choses. Je veux cette bonne parole, de devenir chère dans ma vie. Parce que la Bible nous dit, et la parole devint chère. Et la parole devint chère. Dis à ton Dieu, ce soit, oh mon Dieu. J'ai la bonne volonté, oh mon Dieu. J'ai la bonne volonté, oh mon Dieu. J'ai la bonne volonté dans mon cœur. Il y a la volonté dans mon cœur, oh mon Dieu. Je veux, aujourd'hui, je m'associe à toi, mon Père. Je m'associe à toi, mon Dieu. Je veux ces choses dans ma vie. Je veux ces bonnes choses dans la vie, Seigneur. Les choses que l'homme de Dieu t'entendait partager avec nous. Qu'est-ce que toi, tu me dis, oh mon Dieu. Si j'ai de la volonté, si je suis docile, tu vas me donner le meilleur produit du pays. Tu vas me donner le meilleur produit du pays. Oh mon Dieu, je veux le meilleur produit. Je veux le meilleur produit du pays. Alors, j'ai la volonté, mon Dieu. Je veux ces choses. Je veux ces choses dans ma vie. Mon Dieu, mon roi. Je veux ces choses dans ma vie. Je veux ces choses dans ma vie. Oh mon Dieu, oh mon roi. Je veux que tu te manifestes. Je le veux. Je le veux. Prie avec moi, mon frère. Prie avec moi, ma soeur. Que tu dois vouloir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la volonté de Dieu de te donner le meilleur du pays. Est-ce que c'est ta volonté à toi d'avoir le meilleur du pays? Est-ce que c'est ta volonté à toi d'avoir le meilleur du pays? Est-ce que tu veux le meilleur? Parce que si tu ne veux pas, Dieu ne va pas te l'efforcer. Si toi, tu dis que moi, Dieu, moi je ne veux pas habiter dans une grande maison. Je vais m'habiter dans la petite maison. Cette petite maison me voit. Dieu ne va jamais envoyer les anges pour te prendre et t'amener dans une grande maison par force. Non. Tu auras ce que tu voudras. Qu'est-ce que tu veux? Dis-lui, Seigneur, je veux ces choses. Prie avec moi, mon frère. Prie avec moi, ma soeur. Dis-le que, Seigneur, je veux ces choses. Mes frères et soeurs, aidez-moi à partager ces vidéos. Vous qui êtes connectés, aidez-moi à partager ces vidéos pour que quelqu'un puisse regarder. Même si le programme est terminé, la personne vous regardera aussi, qu'elle sera connectée. Aidez-moi à partager les vidéos pour que quelqu'un puisse regarder ces choses avec nous. Je veux que ces personnes ont partagé. Toi aussi partage. Toi aussi partage. Si tu as été béni, c'est soit, soit, tu partages. Est-ce que vous avez prié avec moi? Est-ce que tu veux ces choses? Est-ce que tu veux ces choses? Avant que je prie avec toi, je veux que ça soit quelque chose que tu veux. Parce que ça ne sert. Et si moi, je veux que la bénédiction de Dieu vienne dans ta vie. Si toi, tu ne veux pas cette bénédiction. La bénédiction ne va pas venir. Parce que toi, tu ne veux pas. Alors, c'est pourquoi tu dois vouloir. Est-ce que tu veux être béni ce soir? Tu veux la bénédiction de ton Dieu ce soir? Oh, fais-moi voir dans les commentaires. Si tu as prié avec moi. Si tu fais-moi voir dans les commentaires. Fais-moi voir dans les commentaires. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Je prie avec toi. Sois béni. Sois béni mon frère. Sois béni ma soeur. Que la bénédiction de Dieu entre dans tes finances. Que la bénédiction de notre Dieu entre dans tes finances. Que tes finances soient touchées par notre Jésus. Que tes finances soient touchées par notre Jésus. Que notre Seigneur Jésus visite tes finances. Que notre Seigneur en ce moment parle de notre puissance de Jésus. Que notre Seigneur visite tes finances. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois visité dans tes finances. Sois visité dans tes finances. Là où tu es, là où tu es, là où tu es, là où tu es, par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Que la puissance de Jésus touche tes finances. Que la puissance est tout blocage. Tout blocage qu'il y avait dans tes finances. Je le brise ce soir au nom de Jésus. Tout blocage, tout démon qui te dérangeait dans les finances. Tout démon qui combattait tes finances. Je le brise ce soir par le nom puissant de Jésus. Tout démon qui dérangeait tes finances. Je le brise ce soir par le nom de Jésus. Tout démon qui dérangeait les finances de ta maison. Les finances de ta famille. Je le brise par le nom de Jésus. Je le brise. Je déclare le ciel ouvert sur toi. Je déclare le ciel ouvert sur ta famille. Je déclare l'abondance de Dieu dans ta maison. Je déclare l'abondance de Dieu dans ta maison. Je déclare l'abondance de Dieu dans ta maison. Je déclare là où il y avait des limitations financières. Je déclare un feu. Là où Satan était en train de voler. Je vois quelqu'un où tes histoires Satan les volait. Satan volait tes histoires comme il volait. Satan volait tes histoires comme il volait. Je vois ces choses là maintenant. Par l'anxion de Dieu sur moi, j'arrête cette chose. J'arrête cette chose au nom de Jésus. J'arrête cette chose. Tout un démon qui était autour de toi pour voler tes histoires. Je le brûle par le feu. Je le brûle par le feu de l'éternel. Et je l'envoie dans le feu aride. Je l'envoie dans les lieux arides pour qu'il brûle pour toujours par le nom de Jésus. Je l'envoie dans le puits de l'enfer au nom de Jésus. Sois délivré dans tes finances. Tout blocage dans ton travail. Tout blocage dans tes finances. Tout blocage dans le travail de toi-même. Je le brûle au nom de Jésus. Je le brûle au nom de Jésus. Je le brûle au nom de Jésus. Je declare la paix dans tes finances. Je declare la paix dans tes finances. J'annonce le temps où la parole de Dieu entre en toi et l'eau. L'eau de la parole entre en toi et transforme ta vie financière. Deviens riche au nom de Jésus. Deviens riche. Sois béni abondamment. Il y a quelqu'un que je peux voir. Ta main te faisait mal. Ta main droite te faisait mal. Tu sens comme si quelque chose a été un fer a été plongé dans ta main pour te faire du mal. C'était une attaque contre toi, contre tes finances. Voilà pourquoi ta main te faisait mal comme ça. C'était une attaque pour voler tes finances. Ta main a été trouée pour que tout l'argent que tu touchais, tout ce que tu touchais, tombe directement vers tes ennemis. Alors ce soir, reçois la guérison dans ta main par le nom de Jésus. Je couvre ta main avec le son de Jésus. Je couvre ta main avec le son de Jésus. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré par le nom puissant de Jésus. J'annonce dans la vie de quelqu'un. La sécheresse qui t'est dérangée, elle termine maintenant. La sécheresse, oui, reçois l'eau. Pendant que tu as été écouté, c'est l'eau. C'est l'eau que le Seigneur est en train de verser sur toi. Pendant que tu es en train d'écouter, c'est l'eau que le Seigneur est en train de verser sur toi. Reçois de l'eau. Reçois de l'eau. L'eau de la parole. La sécheresse dans ton âme, fouille. La sécheresse dans tes finances, fouille. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, oui, oui. Merci Seigneur. La joie est là. La joie est là. La joie est là. Le stress a fui. Le stress a fui. Je vis le stress fuir. Le stress causé par le manque de finances. Le stress causé par le dette. Je le vis fuir. Le stress, c'est un démon. Spécialement, le stress causé par le finance, c'est un démon. Je le vis fuir par le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. La famille, je vous aime beaucoup. Soyez bénis. Alors, je dis shalom à tout le monde. Je dis shalom à ma soeur Estrella Fernanza. Je dis shalom à Vivant Témoignage. Je dis shalom à Lisby de Paul. Je dis shalom à Ivy, Flamme de l'Eternel. Je dis shalom à ma soeur Martine, Soyez bénis, ma soeur. Je dis shalom à Christelle Sajero. Je dis shalom à mon frère Thierry Bracamote Jésus. Je dis shalom, shalom à Nishana. Je dis shalom, 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 shalom à toute la famille. Alors, si je ne t'ai pas dit shalom, parce que peut-être ton nom est parti dans les commentaires, Écris dans les commentaires et puis je vais te voir encore et je vais te dire shalom. Soyez bénis toute la famille. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. N'oubliez pas de continuer d'envoyer vos cœurs. N'oubliez pas de continuer d'envoyer vos gèmes. N'oubliez pas de partager parce que nous sommes tous les évangélistes. Quand tu partages ce vidéo, c'est comme si tu fais le même travail que je fais. Donc, en partageant seulement le vidéo, tu as évangélisé quelqu'un. Va aussi regarder ces vidéos et être béni comme toi. Si tu as été béni ce soir, aide-moi à partager ces vidéos pour que quelqu'un d'autre puisse être touché par cette même parole et être béni. Aussi, n'oubliez pas d'envoyer vos étoiles. Comme je vous disais que les étoiles maintenant sont... Facebook est en train... Parce que Facebook est en train de faire la publicité des étoiles. Alors, ils ont tendance de donner gratuitement des étoiles. Donc, Facebook va te donner l'argent gratuit pour que tu envoies à quelqu'un. Alors, envoyez ça. Utilisez votre Facebook compte. Appuyez sur l'étoile. Et Facebook va te montrer comment faire. Envoie-nous les étoiles. Et cela nous amène très loin. Alors, soyez béni. Soyez béni. Nous nous retrouvons demain. Même heure. Et là, nous allons commencer dans le Nouveau Testament. Vous savez que dans le Nouveau Testament, c'est là où il y a le feu du Saint-Esprit. Le feu va brûler à partir de demain. Et nous allons voir Matthieu, Jean et Luc, je crois, demain. Et après, nous allons voir l'épître de Paul. Et quand nous allons terminer, nous allons prier aussi ensemble. Alors, je vous rappelle qu'à partir de ces dimanches, nous avons notre programme qui commence, Vision et révélation de Dieu. Pour l'année 2021. Alors, nous avons ce programme qui commence le dimanche. Déjà, le dimanche, les hommes de Dieu vont nous parler. Alors, nous avons l'apôtre Fleury de France, le révérend autorité, la prophétesse Edvard, la prophétesse Jeanne, le pasteur Alain, l'apôtre Jean-Claude, le bishop Onzanga, le pasteur Bali, qui vont nous parler pendant huit jours. Alors, je t'invite déjà à te préparer pour être à ce programme qui sera virtuel sur notre page Kinga TV 4. Alors, sois connecté avec nous et que tu seras béni. Je connais ces hommes de Dieu. Ce sont gloires sont rendues à Dieu qui m'a permis de les avoir eux tous comme ça. Parce que ce sont les gens qui sont tellement, tellement occupés pour les avoir eux tous une semaine comme ça. C'est seulement Dieu lui-même qui est béni du ciel pour nous bénir avec cette liste de ces hommes de Dieu. Alors, je vous bénis, je vous bénis. Nous nous voyons demain à la même heure. Soyez grandement bénis. Soyez bénis par notre Seigneur Jésus qui est le Christ. Je vous aime beaucoup. À demain. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.